Salut tout le monde, on va jouer ensemble à un jeu que j'ai pas touché depuis très très longtemps Je vous parle bien entendu de Plague Inc Alors pourquoi jouer à ce jeu à ce moment là ? Vous en doutez un peu, c'est par rapport au coronavirus Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une simulation directement dans le jeu Et voir un peu ce que ça donne Alors bien entendu, ça n'a rien à voir avec la réalité, ça reste un jeu vidéo Voilà, je préfère le dire pour ceux qui pensent que Plague Inc c'est la simulation ultime Non non, c'est un jeu vidéo Donc on va choisir le virus pour reproduire bien entendu le coronavirus Les gènes, j'ai déjà choisi Et on va partir en difficulté brutale pour que ça reflète à peu près la réalité Voilà, on a le lavage compulsif des mains On a les docteurs ne rentrent jamais à la maison Et on a également les malades sont mis en quarantaine Le nom est déjà choisi, coronavirus Et c'est parti du coup pour cette simulation sur Plague Inc Bien entendu, on va reproduire la simulation comme dans la vie réelle C'est à dire qu'on va démarrer le virus en Chine Let's go Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas joué Donc je ne sais pas si je vais réussir À vrai dire, ça fait quand même Ça doit faire combien de temps ? Presque deux ans je crois que je n'ai pas touché au jeu Donc ça fait bizarre Voilà, donc le virus a démarré dans la région de Chine Bien entendu Alors ce qui va être bien avec cette vidéo C'est que ça va nous permettre aussi d'en parler un peu plus Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler Actuellement, c'est quand même un bordel pas possible Surtout en Europe En Asie, ça commence à se calmer Mais c'est vrai qu'en Europe, ça continue de monter Donc je vous rappelle, restez chez vous Lavez-vous les mains Je pense qu'on vous le dit assez Mais c'est très important de rester chez soi Clairement Sinon l'épidémie ne va jamais s'arrêter Rester chez soi, c'est ce que vous pouvez faire de mieux Pour endiguer cette épidémie Alors, on a combien d'infectés pour l'instant ? Très infectés Bon, ça va démarrer tranquillou C'est le début Alors, il faut savoir que On a des symptômes qui se développent au fur et à mesure Voilà, de notre avancée Donc il faut les dévoluer Parce que sinon, la maladie va être repérée par les médecins Voilà Donc c'est vrai que là, du coup, on est du côté du virus Mais bon, désolé On doit simuler On doit simuler notre Notre épidémie Donc bon, on est obligé d'être avec elle On n'a pas le choix Alors, je pense qu'on peut commencer Si je me rappelle bien Par la transmission Et on va transmettre tout ça par l'air et par l'eau Ça nous permettra de toucher le plus de pays possible Voilà, l'évolution permet de réinfecter les navires Donc l'objectif Infecter d'autres pays le plus rapidement possible Ça, c'est plutôt Ce que j'ai l'habitude de faire Très bien Alors, ce qu'on pourrait faire aussi C'est peut-être Utiliser les rongeurs Parce que là, on est dans une On est dans un quoi ? On est dans une ville Yes Donc c'est plutôt urbain, la Chine Ouais, donc on va On va partir sur les rongeurs, je pense Yes, on va partir sur les rongeurs On va attendre d'avoir un peu plus de points Ça coûte combien, les rongeurs ? Les rongeurs, ça coûte Ok, ça coûte 12 points Il manque un point, du coup Très bien Allez, c'est parti pour les rongeurs Donc là, normalement, ça devrait s'accélérer en Chine C'est très urbain La Chine Voilà, donc regardez Ça monte très rapidement On est à 383 000 Donc déjà, là, il y a plus d'infectés dans le jeu Que dans la vraie vie Voilà, il faut relativiser un peu C'est important Hop Voilà, on est déjà à 1 600 000 2 millions Voilà, voilà C'est... Voilà, voilà Ça va exploser très rapidement pour le coup Très, très bien Formidable Voilà On est à 20 points Incroyable Alors, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter Par la suite Comme transmission ? Je pense que par les oiseaux C'est plutôt sympa Ça augmente l'habitation Et la transmission terrestre Donc on va partir sur les oiseaux Et ensuite On augmentera à fond l'air et l'eau Parce que l'objectif C'est aussi de toucher Les pays comme le Comme le Groenland Qui est très très compliqué à toucher C'est un des pays les plus difficiles à toucher Donc, voilà Il faut absolument Pouvoir le contaminer Si on ne le contamine pas On a perdu Ok, on a encore des symptômes On va dévoluer tout ça Ici, on pourrait peut-être Voilà, la résistance à la chaleur Et au froid Il faut aussi l'augmenter C'est hyper important Si je me rappelle bien Ok Bon, écoutez La Chine est totalement infectée Maintenant, le plus dur Ça va être d'infecter les autres pays Alors, il faut combien ? 18 points d'ADN D'accord Ok, on a 19 21, très bien Allez, par l'air Faut que j'augmente ça très rapidement Faut pas que je perde de temps Parce que mon virus Va muter de plus en plus Et pour Et pour enlever les mutations Et bah ça coûte Ça coûte bonbon Ah, ça prend son temps Ça prend son temps Les Canadiens célèbrent le traité Hey Herbert Est-ce que c'est mon problème En tant que virus Large migration aviaire Attendue cette année Ok Alors là, il y a les pays On a quoi qui est touché là ? Du coup, on a l'Afghanistan L'Asie centrale Ça a du mal Ça a beaucoup de difficultés Je trouve là Encore des symptômes qui évoluent Ouais Ça a du mal à sortir de l'Asie Pour l'instant Ok Ah, ah, ah Ça commence Ok, parfait On va du coup évoluer Voilà Pour l'eau Parfait Ok Ça commence à toucher les autres pays Ça a mis du temps Ça commence à devenir intéressant On a 30 points Et on va carrément Prendre la dernière amélioration Par l'air et par l'eau Et là, normalement Ça va se transmettre Dans tous les pays Bon, je continue D'enlever les symptômes Mais il y a un moment Où je vais arrêter Et je pense que je vais pas tarder A arrêter d'enlever les symptômes Parce que je perds beaucoup trop de points Et les points C'est beaucoup trop important Donc je pense qu'à partir de maintenant Je vais arrêter D'enlever les symptômes Et on va les laisser évoluer Donc on va faire parler moustique La résistance au froid aussi Bon allez Une dernière fois Et ensuite on arrête Voilà Parce que là Ça commence à coûter 8 points Je peux pas me permettre 8 points c'est trop Très bien Allez maintenant On va laisser les symptômes Voilà Bon là il y a les symptômes Ils vont directement trouver du coup Ah le gros Il en a été touché Alors ça c'est très bien Ça pour le coup C'est très très bien Parce que c'est un pays Très compliqué à toucher Donc là c'est très très bien Alors quel pays n'a pas été touché On a le Maroc Qui n'a pas été touché Mais ça devrait pas tarder C'est pas un pays difficile A A A contaminer Je pense que là On peut partir sur les mutations Et la résistance aux médicaments Voilà Parce que là Ils vont commencer à trouver un remède Les pays riches Les pays riches Ils ont du mal à Remède lancé déjà Et bah dis donc Ok Allez Faut que ça aille plus vite Dans les villes Le problème c'est les villes Les villes ont pas l'air De vouloir se contaminer Les Etats-Unis Les Etats-Unis c'est pas ouf Est-ce que je peux pas Améliorer Et mettre le rat Ah ça commence Le remède commence malheureusement Le souci c'est qu'on a certaines villes Ça veut pas Ça veut clairement pas Alors qu'est-ce que je fais Ouais allez Résistance Résistance au froid Peut-être que ça va Accélérer la contamination Aux Etats-Unis Au Canada Là je pense que tout ce que je peux faire C'est ralentir Ralentir le remède On est déjà à 25% 35% Allez les Etats-Unis Ils sont à 32 000 infectés Pourquoi c'est si lent Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Ouais on va essayer de développer Des mutations aléatoires Le plus possible Ah malheureusement Pour ce premier essai Pour ce premier essai Ça m'a l'air d'être perdu Le remède Le remède Qui augmente Ouais Bah Malheureusement c'est raté Le coronavirus N'a pas réussi A emporter Tout le monde Et du coup Il a fait uniquement 256 morts du coup Dans le monde entier Très bien Alors ce qui est bizarre C'est que je gagne très peu de points J'ai l'impression Que j'ai contaminé pourtant Toute la planète Mais ça a du mal Allez résistance à la chaleur C'est peut-être pour ça Que ça a du mal en Afrique Là Voilà Ça devrait être un peu mieux On va aussi augmenter Ça Dans les pays Allez j'enlève encore Allez je suis sympa Allez j'enlève encore les symptômes Je suis très sympa Voilà Ok c'est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on peut augmenter Encore comme transmission Est-ce que résistance au froid Et résistance à la chaleur encore En vrai je trouve que ça aide bien ça Donc on peut encore l'augmenter Bon c'est le dernier que j'enlève Je dis ça à chaque fois Je dis ça vraiment à chaque fois Bon c'est le dernier alors Résistance à la Ah résistance dans les pays Ah oui ça c'est bien aussi Résistance aux médicaments Il faut le mettre C'est pour ça que ça a du mal Dans les pays riches Nouveaux symptômes Bon là par contre Je suis obligé de le laisser Désolé mais bon Il faut pas abuser Bon voilà Nouvelle maladie trouvée On le sait Faites-vous plaisir Vous avez trouvé la maladie C'est cool On va aussi augmenter Voilà Ça Parfait Ouais mais là le problème C'est que dans C'est incroyable C'est à chaque fois les Etats-Unis Les Etats-Unis et le Canada Et pourtant le gros élan On l'infecte Mais rapidement Mais les Etats-Unis et le Canada Bon là l'Afrique C'est un peu de mal aussi Mais ça devrait le faire On a 38 points J'augmente quoi encore Les rongeurs Allez on va augmenter ça Le bétail La résistance aux médicaments Ralentir la recherche Mais elle a pas commencé la recherche Allez je vais augmenter les mutations Des symptômes Il faut Il faut Il faut commencer à avoir des symptômes Tant pis S'ils sont pas encore tous infectés Ce qui est le chiant C'est que la recherche A déjà commencé là Ouais mais là ça pose un problème On a trop de retard Mais c'est incroyable Je vais encore avoir le même problème Avec les Etats-Unis Il doit y avoir une technique Je pense qu'il y a une technique Certainement Mais J'avoue que je la comprends pas C'est beaucoup trop lent C'est beaucoup beaucoup trop lent Bon l'Afrique c'est bon Et ouais on va encore avoir Un problème avec les Etats-Unis Qu'est-ce que je pourrais augmenter Bah là c'est trop tard Je sais peut-être les rongeurs Rongeurs niveau 2 Que j'aurais dû augmenter Bah écoutez Je vais essayer de ralentir Du coup Ouais bah je vais ralentir La recherche Ah bah ils sont tous En train de mourir Ils sont tous en train de mourir Ils sont pas infectés Ils meurent Ah le Canada c'est bon Ok le Canada c'est bon Ah mais là le remède Il va être trouvé trop rapidement On est à 84% du remède Est-ce que j'augmente encore Bah je vais augmenter les symptômes Du coup Allons-y Tiens Ah un remède a été trouvé Encore une fois Malheureusement Et bah écoutez Vous savez quoi On va s'arrêter là Pour cette vidéo Je pensais pouvoir Décrire le monde Avec le coronavirus Mais je crois que Ce ne sera pas possible Après je joue en brutal Donc forcément C'est un peu plus compliqué Mais Et bah écoutez Écoutez Tant pis Coronavirus a été éradiqué Enfin j'aurais envie de dire Tant mieux Mais bon Tant pis aussi C'est vrai que là Dans cette situation J'ai un peu du mal A savoir si je suis content Ou heureux Très compliqué Bon voilà Merci à tous en tout cas D'avoir regardé cette vidéo Je voulais vous faire Voilà une petite vidéo En rapport avec l'actualité Parce que je me suis dit Que le jeu Se portait quand même Super bien Bien entendu Déjà beaucoup de youtubeurs L'ont certainement déjà fait Puisque forcément Ca fait des vues De parler de coronavirus Mais moi je voulais au moins Faire une petite vidéo En rapport avec le jeu vidéo Je trouvais ça sympathique Merci à tous en tout cas D'avoir regardé cette vidéo On se dit bien entendu A la prochaine Pour d'autres vidéos Portez vous bien Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501